En haut orange même Alors Allo allo Monsieur l'ordinateur Sol cassé Est-ce qu'on est de retour à l'antenne ? En effet c'était bug Ouais Non Alors je me vois pour le quoi l'antenne Est-ce que Sou est fiable ? Ok c'est reviendu Allo allo On va laisser encore un peu le temps Que ça reconnecte C'est bon t'es caté Sou Sou qui Sou qui sou sou Attention Et donc oui on parlait de quoi Cassette Beast L'OSC J'irai écouter J'irai écouter je pense du coup Si j'arrive à trouver De toute façon si c'est pas Si c'est sur Spotify tant mieux Si c'est pas dessus on ira Poser sur Les fonds de Les tréfonds de YouTube Le YouTube Oh on te voit pas Plusieurs streamers ont eu le souci Ça te plaira je pense Ça sert à quoi les mines sur Stardew Les mines Oui Les mines sur Stardew On y est On est en train de fermer passivement dedans Pendant qu'on En même temps qu'on parle Les mines ça sert à farmer les minéraux L'objectif L'intérêt principal des mines Donc Les minéraux Et les pierres précieuses Donc dans les minéraux on a On a quoi déjà Le bronze Cuivre Cuivre Ouais C'est le cuivre On a le cuivre L'argent Le cuivre Le fer Et l'or Et dans les pierres précieuses On a Rubis Pas de sa firme Non Rubis Emerald De diamants Tout ça Eggmarine Pas mal de Pas mal de pierres précieuses Sur le jeu Mais en gros Les mines servent à ça Et il y a drop également Des loot De monstres Parce que c'est infesté De mobs à tuer Plus ou moins relou En fonction des étages Donc voilà On a 120 120 étages En tout à explorer Dans les mines Au bout desquels On reçoit une clé Qui va nous servir A accéder A un autre Un autre Donjon Qui se trouve Dans les Dans le désert On va peut-être Rialer ce soir On va pas faire Que farmer La serre Et La serre Et Cette mine là Ce soir On va aller Peut-être revoir Un petit T'aperçu De la caverne Des crânes La caverne du crâne Aminé Qui est gêné Je suis Merci capitaine Obvious Merci sous Merci pour Ta contribution Mais oui Là juste On va continuer Jusqu'à 18h Il est 18h On va continuer Bon On va continuer Jusqu'à ce que le soleil se couche Le soleil coucher On va continuer Jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'on tombe De sommeil Vers minuit On va commencer À rentrer T'as déjà joué À Terraria Non Ce que j'ai compris C'est un peu le même Des livres Mais Terraria Pour le coup Il m'a pas forcément Interpellé Terraria Je crois Tu évolues dedans C'est Tu évolues Sur un décor En 2D Alors je veux dire Tu déplaces De droite à gauche C'est non Dans un environnement De droite à gauche Je cherche mes mots Qui sont au fond De ma gorge Ce soir Comme d'habitude Yep C'est du 2D scrollé Oui voilà Ok Ça peut être intéressant Il me semble que c'est un jeu C'est un indé aussi Avec une grosse communauté De modders Dans le même Dans le même style Que du star duo Alors c'est ministre Jad Valogne Se souhaite que les français Aient le droit Qu'à 3 gigawatts par semaine Juste là Oui on en On va parler vite fait Aujourd'hui Dans l'après-midi Oui on peut On peut développer aussi Des logiciels Sur du papier Avec un peu Sur du papier Avec un crayon Tout à fait Je suis en train de crever Même par heure Ça suffirait pas C'est surtout que On a une certaine Propension A la Beaucoup consommer De data De nos jours Mais oui J'ai même plus C'était quoi C'était quoi Les motifs Mentionnés Mais Percher c'est incroyable J'ai même plus C'était quoi Les motifs mentionnés Comme justification A ça Ecoute Je pense que Je pense que Toute la machinerie Se rendra bien Se rendra compte Bien assez vite Avec eux Toute idée N'est pas bonne N'est pas bonne A prendre Bon Tu as crevé La chausserie Là J'ai pas l'info Juste vue Sur X Hamster C'est où Les enfants Sans pas encore Poucher à cette heure Là Tu dois encore Attendre Une heure et demie Avant de partir Sur Non Une demi-heure Plus d'un encore Attendre une demi-heure Avant de partir Sur Sur Cette catégorie Voilà Je dis ça Mais Je dis ça Mais l'autre sort Poupoune Poupoune Et son anecdote Des pieds Là Ah ça revient Poupoune Elle est où ce soir C'est en JDR Elle nous a fait bien Rire quand même 1 2 3 Elle nous a bien fait rire L'autre soir Poupoune L'escalier A l'huile Pas d'escalier Ah voilà Si Suffit de Suffit de demander Ouh Alors c'est bien Quand il se passe ça Là Il y a plusieurs nœuds De minerais Qui spawnent Côte à côte Comme ça Oui Bonjour monsieur le monstre Voilà Dernier étage Et après on va rentrer Parce qu'il est déjà Minuit passé Notre couvre-feu Est déjà passé Après on peut encore Se balader un peu Mais le couvre-feu Il court jusqu'à 2h du matin Après toi On s'endort Dans la nature Hein Allô Allô Mais bon Mais Merce 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 Alors J'arrête tout de suite C'est défilé C'est défilé Je veux voir que ça défile Du coin de l'œil J'arrive On va juste Se rentrer On a l'annexe L'annexe de la montagne Aussi à faire Donc Ouais On va faire ça Avant d'aller au désert Dans le désert Ça va T'as pas de collégiens Enfin oui D'ailleurs En maison de retraite Il y a 20 majeurs Je crois Tous majeurs Et vaccinés Ici Oui c'est sûr C'est sûr C'est sûr La pauvre Ok Mercredi 3 d'automne J'ai oublié Quelque chose De capital à faire A chaque Nouvelle saison Qui se présente Sur le jeu J'ai oublié De planter Bon ça va C'est en train de pousser Je suis en train de pousser Dans la serre Mais Bon Après on va peut-être pas S'encombrer D'arrosage À faire En plus À l'extérieur Déjà Que c'est assez C'est conséquent Ce qu'il y a à faire Dans la serre Comme travail Euh Oui Ah bah ça nous aura fait Ça nous aura fait Pas mal de mille raiders Quand même Cette expédition À la mine Alors Ouais non En fait on va pas planter Parce que de toute façon On a d'autres chats À fouetter Là Il y a une caisse À tamiser là C'est derrière ma tête Non De toute façon Elle a disparu Maisons de repos S'il te plaît Pardon J'ai entendu un plouf Si on tombe dessus Tant mieux sinon Ça va s'embêter Aller le chercher On a la hache On a la hache Aussi à les récupérer À la forge On va récupérer la hache Et déposer la pelle La pelle Il va falloir 5 lingots 5 lingots De fer Les frouilles à récolter Aussi Il y a trop chose À faire Là je suis vraiment en mode J'ai tellement hâte De voir la mage De demain là En même temps Je suis en mode J'espère qu'il se passera un truc Et que la mise à jour Sera décalée Parce qu'on est pas prêt Enfin on est pas prêt Bon Tout est relatif Parce que Là on a toujours pas mis le pied Sur l'île gingembre Potentiellement Il y aura Une alternative Sur la manière de s'y rendre Comparé à celle qui existe actuellement Dans le jeu Une alternative Qui impliquera Joja Une alternative Sous Sous le signe du capitalisme Bien sûr Parce que oui Notre ferme Et tout ça Elle roule Elle roule sur l'or Ouais l'or non Pas du tout On est fauché comme jamais Méchant pipi On continue à récolter Ce qu'il y a Ce qu'il y a dans la grotte Cucou princesse Miaou Miaou En vrai ça va Le fait de pas avoir De parcelles à arroser En extérieur Elle est encore plantée Hein Quoi Mais il y a un problème Je crois Ça pousse encore Non c'est bon Bon non c'est pas pousse Le pousse Le capote Oui Donc je dis C'est pratique Au final C'est pratique au final De pas avoir De parcelles à arroser En extérieur Parce que Ça fait qu'on passe Moins de temps Sur notre routine quotidienne Là on va aller récupérer La hache Et en même temps Déposer la pelle Il est là mon cheval Oh la grange Ça y est La grange Elle a fini d'être construite La deuxième grange Elle a fini d'être construite Au max Elle a amélioré Au max Là donc On va pouvoir Peupler ça Euh Avec des chèvres Je dirais On va élever Le plus de chèvres Possible pour le fromage Pour le lait Et le fromage Bon Dans l'ordre Dans l'ordre On récupère Notre hache On dépose la pelle Iridium Iridium Acier Cuivre Il y a la poubelle A améliorer aussi C'est vrai Mais oui Mais oui Mais oui Il y a trop de choses Il y a trop de choses À faire Alors Carrière J'avais déblayé Il y a quelques Jours de ça La carrière Et là Ça a déjà bien Commencé à s'entasser Bon Là on est face À l'entrée De l'annexe À la montagne Donc Dans la même montagne Où il y a Les mines principales Les 120 étages de mine J'ai mangé trop J'ai mangé trop Que ce que Bien plus que nécessaire Là Il y a des salades Qui sont parties Dans le vent Oui On s'apprête à plonger Dans l'annexe Au donjon De la mine Donc Il y a un seul décor Ici Il y a un seul étage Mais C'est pour récupérer Un objet en particulier Ça en vient rien que ça Et encore Ça en vient Ça s'en va en vrai Au début Au début On se dit Oh la vache C'est beaucoup Et tout ça Quand on découvre le jeu Puis bon Au final On se rend compte Que ça va C'est faisable On y va Par palier De 5 étages C'est ce qui est permis Par L'ascenseur présent Dans les mines Là où justement On va le voir juste après On va le voir juste après Justement Mais La caverne du crâne C'est sur le même format C'est des étages Des étages aléatoires Et pour le coup Contrairement Au donjon de la montagne La caverne du crâne Est un donjon infini Donc il n'y a pas de limite Sur le nombre D'étages explorables Il y a quand même Un objectif A atteindre Un objectif De 100 étages A atteindre Pour une quête Mais après quoi On est en train de Décéder là Après quoi Le donjon Se poursuit A l'infini En termes D'étages Par contre Ce qui est intéressant A noter C'est que Plus on s'enfonce Dans les étages De la caverne Plus On augmente Les chances D'avoir du loot rare Du loot rare Du loot rare Et indispensable A la progression Dans le jeu Donc c'est un état C'est un donjon Qui se farme Enfin qui se farme Pas à l'improviste J'ai envie de dire Mais ça se prépare Les expéditions Quand la caverne du crâne Se prépare A l'avance En tout cas Pour en revenir Pour en revenir A l'annexe L'annexe De la montagne On est ici Sur un seul étage 30 à 45 de dégâts 30 à 45 de dégâts Ah Commençons de vitesse Ouais non c'est de la merde Par contre plus De crit Et vampirique En plus Ouais On va peut-être Quand même sortir Cette épée Histoire de finir Le donjon Bon là Il reste juste Il reste deux mobs A tuer Avant De récupérer Ce qui nous intéresse La raison De notre présence Ici Tu découvres T'as déjà fait Déjà fait Déjà fait Déjà fait J'ai Ma partie principale Sur Sur Switch Pour le coup Après ce qui est bien C'est que C'est un jeu Qui se prête Au Au fait de lancer Plusieurs runs Déjà On peut faire Au moins deux runs Parce que Là sur cette partie là On est en train de faire On avait suivi un cheminement Cheminement Capitaliste Mystique Joja La firme Multinational Du jeu Dans l'univers du jeu Au début du jeu Chercher Joja Chercher à s'installer Dans le village Donc il y a Un petit supermarché En roi droite De la ville Et donc Le cheminement Capitaliste C'est D'assister Joja Dans son installation Dans la vallée Dans le village L'autre option C'est On fait barrage Au capitalisme Et donc Vive le Communisme Du village Vive L'entraide La vie communautaire Ce qui se concrétise Justement Par la restauration Du vieux centre Communautaire Du village Et si on suit Le cheminement Cheminement Capitaliste Pour le coup Le centre communautaire Devient Un entrepôt De Joja L'Amazon Donc oui On est ici Dans cette caverne On a fait tout ce chemin Bon ça restait rapide Pour Récupérer La faux dorée Vous avez reçu Faux Dor Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier Cette faux De base On a cette faux Celle-ci Normal Qui permet de couper l'herbe Et de récupérer du foin Si on a fait qu'on soit un silo La faux dorée Ce qu'elle a de particulier C'est que Elle va juste permettre de récupérer Un peu plus Un peu plus de foin Quand on coupe de l'herbe Comparé à la faux normale Et c'est tout C'est tout C'est tout ce qu'elle a de particulier En plus En plus d'être unique Parce que oui Pour le coup Cette faux Si jamais on la perd Et bien on peut pas la récupérer C'est foutu Alors Comment on peut la perdre C'est soit On meurt dans un donjon Quand ça arrive Quand on meurt dans un donjon On perd aléatoirement Une certaine quantité d'argent Plus Des objets aléatoirement Choisis dans notre inventaire Et si on a le malheur Que ça tombe sur des Des outils uniques Comme ça Ça fait qu'on les perd Et qu'on les récupère plus jamais Par contre je meurs Pour éviter de Pour éviter de concrétiser Les explications Par l'exemple Par un exemple D'illustrer Les explications Par un exemple Je vais quand même vous tuer Voilà Je reste à côté De la sortie Mais je vais quand même profiter Pour vous tuer Si j'y arrive Mais c'est la merde là Ils veulent dans tous les sens Mais eux Ah voilà Un au moins Mes meurs Voilà Merci Et deux D'ailleurs D'ailleurs Ça c'est un autre truc Qui va venir avec la mise à jour Justement C'est que On va bientôt avoir Une troisième faux Qui sera faite D'iridium Cette fois L'iridium C'est le minerai On va dire Le minerai Le niveau d'outil Le niveau de qualité Le plus élevé Dans le jeu Et justement Avec la mise à jour Il est censé y avoir Une nouvelle faux Qui arrive A voir ce qu'elle va faire De plus Comparé aux deux autres faux Existants dans le jeu Actuellement Tu vas te battre Un coup de salade Oui bah la salade On leur balance dessus Si ça se trouve Ils vont être allergiques Écoute Tu seras malentendu On peut s'en servir C'est mon premier diamant Ça Ouh Ouh On va garder ça Pour le musée Ça aussi On va le garder Pour le musée Euh Ouais non C'est déjà fermé À cette heure là Est-ce que J'ai pas autre chose Pour le musée là Donc oui On a un musée local Dans un coin du village Qui Où on peut faire Où on peut faire don De certains artefacts Qu'on trouve Pierre précieuse Vieux trésor Et tout ça Histoire de remplir La collection du musée Parce que Alors je crois Que l'explication Au début de jeu C'est que De base Le musée est vide Il me semble Il me semble Parce qu'il s'est fait Voler toute sa collection Le conservateur Du musée Je sais plus exactement Mais il y avait Une connerie comme ça Alors il s'est fait arnaquer Ou alors il s'est fait C'est un musée Qu'il avait récupéré D'un collègue Qui a fait de la merde Et donc en tout Il y a Si je ne me trompe pas 90 objets A trouver Donc c'est long C'est long C'est long Pour dire Sur une autre Sur une autre partie Où je suis Bientôt plus de Plusieurs centaines D'heures de jeu J'ai toujours pas fini De compléter La collection du musée Alors La nuit est tombée Ça part au dodo Je reviens vite Nouvelle journée Il pleut On s'en fout Parce qu'il n'y a rien Qui pousse à l'extérieur Qu'il pleuve ou pas On a besoin On va avoir besoin D'arroser dans la serre Donc Ça ne nous concerne Pas si plus Par contre Je commence à être À court d'appâts Là À la base Quand j'avais installé Les casiers à crabes Là Il y a une quinzaine De casiers à crabes Quand je les avais installés J'étais à plus de Plus de 500 appâts Et là On commence À atteindre le fond De la réserve De la boîte à appâts Il nous reste 160 Ok Caresser Vite fait Les animaux Ouais C'est quand Vous allez grandir Aussi J'ai acheté Deux cochons En plus Ça commence Ça s'empile Le lait Oui On va Transférer On va transférer Tous les cochons Dans l'autre grange C'était pas très stratégique En vrai J'aurais peut-être dû On se ferait plutôt Les vaches Parce qu'il y en a moins Bon ça va Pendant qu'on est lancé On commit Prêt en tout cas De reprendre De Dark Pictures Ce samedi Ça m'a un peu démangé De refaire Une soirée horreur Là Après La dernière Qu'on avait faite Je crois Que j'ai transféré Une vache Par mes gardes La dernière Qu'on avait faite Sur Poppy Playtime C'était Assez court Je vais rester un peu Sur ma fin C'était drôle C'était drôle En tout cas Mais c'était court Court mais intense Peut-être Peut-être plus tard On retournera dessus Avec Les deux autres chapitres Voilà Les cochons Sont transférer Et donc oui Pour l'instant Je ne me suis pas du tout Spoilé sur À quelle sauce On va être mangé Pour ce Deuxième épisode Je me dis que La qualité sera Au rendez-vous De toute façon Elle était déjà là Avec le premier épisode Man of Medan On l'avait fait Après Ça devait que le jeu Était un peu buggy Était un peu buggy Parce qu'il y avait Quelques incohérences Entre les chapitres Entre les transitions Je ne sais pas si Je ne sais pas si le jeu Avait mal compris Les choix Qu'on avait pris Au fil de l'aventure Ou alors si vraiment Le jeu est buggy Je me dis que En toute logique Le deuxième épisode Devrait être un peu plus Un peu plus peaufiné Déjà parce qu'il est un peu plus récent De 2018 Je crois Le deuxième épisode Il va nous occuper Le temps de Deux trois soirées On va dire Dans le même style Avec The Quarry Ouais Ça sert à me démanger J'ai vérifié maintenant Dark Pictures Dark Pictures Anthologie Alors La saison 1 S'est étalée À 2019 Ouh La saison 1 S'est étalée Entre 2019 Jusqu'à 2022 Euh Je vais juste voir les dates Je vais juste voir les dates Hum Ah Ça y est Alors Ah bah autant pour moi 2019 2018 2019 C'était le premier épisode Qu'on a fait Man of Medan Le deuxième qu'on va faire C'est Little Hope Et sorti en 2020 Ah d'accord Ça a fait 2019 2020 2021 2022 Ok Intéressant Donc oui je pense Qu'au fur et à mesure Qu'on va avancer Dans les épisodes À moins qu'ils aient Conservé le même moteur Pour tous les épisodes Le même moteur Oui Mais Je doute quand même Qu'ils aient pas du tout Fait des correctifs Et tout ça Entre temps Après il est fort probable aussi Que Justement Ce qu'on a pu voir Sur le premier épisode C'était L'état du jeu De l'anthologie De manière globale À l'heure actuelle Et peut-être Ça veut dire justement Que C'était déjà bien travaillé Quand on y avait joué Mais bon Toujours le plus long Ça d'arroser Bon Bon On a des choses à vendre Il est 10h30 Ouais Je vais faire un petit saut Dans le désert Mais Je vais faire un petit saut Dans le désert Pour Avoir un petit Petite mise en bouche Dans 10h06 Petite mise en bouche Oui Déjà d'une Et oui Il est 10h06 Oui Une d'une heure du soir Tout à fait À quoi un cyd Mais D'ailleurs oui La caverne du crâne Pour une raison Pour une raison Pour une raison Qu'on ignore Enfin On devine assez aisément Pourquoi Mais Pour une raison Assez N'en expliquer Par le jeu En tout cas L'horloge Dans le jeu S'écoule moins vite Quand on va faire Quand on va faire le donjon Du désert La caverne du crâne Et de par sa nature De donjon infini C'est sans doute fait exprès Qu'on laisse plus de temps Au joueur Pour l'explorer Je crois que la différence Se joue Genre Une heure dans le jeu C'est Une deux minutes Je crois Et je crois Que dans la caverne du crâne L'heure L'heure dans le jeu Dure Une trentaine de secondes En plus En plus Pas beaucoup Mais Ça fait déjà Une première différence Oui On a de la gelée À vendre Et C'est tout On aura un autre à vendre Bon Je vais juste faire Un petit détour Par le musée Et ensuite on ira Dans le désert On va découvrir ensemble Pour la première fois Enfin moi non du coup Mais Sur cette partie là en tout cas Sur cette partie là Abby va découvrir ce que c'est Ah oui Oh je l'ai pas vu Oh je l'ai pas vu Pourquoi tu fouilles dans les ardures Quoi Tu te regardes Tu te regardes Toi là Penny Grognasse Je vais rentrer Je voulais juste être tranquille Un moment Oui Les PNJ Les PNJ Ils réagissent Ils réagissent De manière plus ou moins virulente Quand ils nous voient fouiller Dans les poubelles De la ville Alors On a deux artefacts à poser Donc Et en vrai C'est pas mal La collection Elle commence A bien se remplir On en est à la moitié Je dirais Donc on dépose La main squelatique Et Le diamant Bon dommage Ça nous donne pas Suffisamment pour Débloquer la suite Mais C'est du C'est du progresse On progresse Je vais en profiter Pour fouiller l'autre poubelle Rien du tout Bon La mine Non Oui Vite Donc oui la mine Tout au fond de la mine J'en profite pour Faire le même cheminement Au passage Donc Quand on a atteint Le fond de la mine La dernière fois Il y avait un coffre ici Dans lequel on a trouvé Une clé La clé en tête de mort Qu'on a rangé Dans le portefeuille Cette clé en tête de mort Elle va nous servir A accéder A un endroit en particulier On va y aller tout de suite Oui Donc pour aller dans le désert On prend le bus Tout simplement Un changement de décor Assez radical D'ailleurs c'est Encore plus frappant Puisqu'il pleuvait Il pleuvait au village Mais dans le désert Tout va bien C'est le soleil Constamment Le soleil Donc La clé en tête de mort Elle va nous servir Ici Vous insérez La clé en tête de mort Dans la serrure Dans la serrure Elle rentre parfaitement J'avais oublié Mais oui On avait une quête associée Qui était de Découvrir A quoi servait cette clé Bon On savait déjà du coup Mais En tout cas voilà On y est La caverne du crâne Donc sur Un peu le même format Des étages Où Où il y a Des roches A casser Des cailloux A casser Éventuellement Des nœuds de minerais Bon Là j'en vois pas Si là Il y a des minerais De cuivre Donc Le principe C'est que Plus on va avancer Dans les étages Infinis Plus le Le grade Des nœuds de minerais Qu'on va trouver Va S'élever Donc là pour l'instant On a eu que des minerais De cuivre Mais au fur et à mesure Il va y avoir des minerais De fer Qui vont s'ajouter Bon là déjà Il y a les minerais de fer Mais ça va surtout S'ajouter en nombre Il y a aussi des ennemis A affronter Des ennemis Un peu plus coriaces Pour le coup Un peu plus coriaces Comparés à ceux De la montagne La grande de la montagne Voilà Aïe 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 Donc oui Ils sont un peu plus coriaces Ils sont un peu plus Résistants Ils font plus de dégâts aussi Oh là là Elle est lourde A utiliser cet été Par contre C'est cette mine Qui va aussi Nous permettre De récupérer Du minerai d'Iridium Alors Sachant tout ça On peut se poser la question Mais Comment on fait pour Atteindre les centaines d'étages Dans ce donjon En une seule journée Si déjà on galère On galère comme ça Sur les premiers étages Parce que oui La différence Il y a une petite différence Comparée à la mine de la montagne C'est que ici Il n'y a pas d'ascenseur Il n'y a pas d'ascenseur Qui nous permet de retourner A l'étage le plus Le plus loin Qu'on a pu atteindre Lors d'une expédition Il n'y a pas de checkpoint En gros Donc en somme A chaque fois qu'on vient ici C'est retour à la case départ Donc pour progresser Et farmer efficacement Ce qui se trouve Dans les profondeurs De ce donjon Ça va se faire à coup D'escalier Les escaliers C'est des objets Qui sont Qui peuvent être craftés Avec Pour chaque escalier Ça coûte assez cher Ça coûte assez cher Un escalier Pour le fabriquer Ça nécessite En tout 99 pierres Morceaux de pierres Donc oui C'est pas mal de pierres C'est là où je disais justement Les expéditions Dans la caverne du crâne Se préparent Là on y va complètement À l'improviste Mais La prochaine fois On ne va pas y retourner Avant Quelque temps On a trop mangé ce soir On a trop mangé ce soir Du gâteau Du gâteau Du gâteau C'est une tuerie C'est une tuerie pour le coup Un des plats Un des plats De la fournée De HelloFresh Qu'on a reçu Ce week-end C'était Alors c'était Piste de poulet rôti Avec des poireaux fondants Une sauce Sauge Sauge-échalote Sur un lit Turé de patates douces C'est Une recette assez complexe Pour le coup Mais Je pense que c'est Une des recettes Qu'on a le plus Le mieux réussi Sur tout ce qu'on a pu Cuisiner Dans nos livraisons HelloFresh Et donc oui Je pense pas que ça allait Je pensais pas que ça allait Caler comme ça Parce que L'assiette Elle était Pas si remplie que ça En vrai Mais j'imagine que le combo Purée plus Purée plus Poireau Pour le coup Parce que c'est même pas Le poulet qui était Qui était bourratif C'est à qui En somme Copieux Voilà Le terme que je recherche C'était Tout à fait copieux Que me repas Que des bonnes choses Là oui C'est toute la tristesse Toute la tristesse D'une expédition Dans la caverne du crâne De pourquoi Il faut venir ici Avec Un bon stock D'escalier Près Près à l'emploi Et que Quand on a pas de chance On passe notre temps A chercher l'escalier En dessous des cailloux Là on a déjà fait Toutes les On a déjà Cassé tous les cailloux Qu'il y avait Côté droit de la salle Là on arrive sur Les derniers cailloux restants Il n'y a toujours pas Toujours pas d'escalier en vue Donc oui Qui va aussi influer Sur la progression Sur une expédition Dans la caverne des crânes C'est la chance du jour La chance C'est un facteur quotidien Totalement aléatoire Dans le jeu C'est une stat Qui va changer De jour en jour Et qui va faire Que Ah Un escalier Et qui va faire Que On aura plus ou moins De chance Sur certains Certains aspects Aléatoires du jeu Donc Les drops Les drops de loot Entre autres La vitesse à laquelle On va trouver un escalier Dans un donjon Ouais Je vais quand même Récupérer les torches Ça n'influe pas Sur la météo Pour le coup Oh non Ce bruit là Ah Un mirador Ce bruit là Ça c'est le cri De ce monstre Tout vert Le serpent volant Qui nous poursuit Oh la barre de PV Euh ouais Surtout J'ai pas J'ai pas pensé A déposer Ma faux Ma faux dorée Oui Je crois qu'on a fait Bugger Le serpent Tout à droite Il sait pas trop Où aller Voilà Bon Donc là du coup Comme vous pouvez le voir On en est au quatrième étage Il est déjà 20h40 La chambre en plus Le temps est censé S'écouler Moins vite ici C'est dire à quel point La progression Est sur un autre niveau Comparé Au donjon de la mine Ah oui pour en revenir Sur FF7 du coup On va revenir sur FF7 du coup Je suis curieux de voir C'est quoi les autres POV En ce qui concerne le date Au Gold Sosser Le rendez-vous nocturne Au Gold Sosser Nous on a eu Tifa Nous on a eu Tifa Nous on a eu Tifa On a eu Tifa parce que Je voulais Tifa Je vais faire le tour De grand droit Avec Tifa Et surtout pas Eris Parce que bon Eris Bon On se doutait de ce qui lui Ce qui allait lui arriver On a pris nos distances Par avance Oui Waf Waf peluche Et oui du coup je suis curieux De voir comment se déroule la cellule Avec les autres personnages Et je meurs Ah Là on va quelque chose qui On a assisté à quelque chose Qui d'habitude est très rare On a vu un On a vu un slam qui a essayé De s'accoupler Avec un autre slam Mais ce n'était pas consenti On en parlait justement l'autre soir En simplement tout ça c'est important Voilà Mutuel Respecté Là du coup il y a eu un slime Et on a vu un autre Qui s'est pris En petit coeur sur la tête En mode Hum Ça m'intéresse Mais l'autre ne voulait pas Du coup il avait plutôt Un point d'exclamation sur la tête Ce qui fait que Ça ne se passe pas bien Là aussi Notre expédition Elle va pas se passer bien Si on reste ici Putain On a fait 4 étages On a même pas rempli l'inventaire Bon On va rentrer Il se fait tard Minuit Ah Il y a une petite case à tamiser ici Je minera de cuivre C'est bon à prendre Euh oui Juste vite fait Avant de rentrer Dans le désert On a ce vendeur Il vend toutes sortes d'objets Alors Ça aurait été bien Contre de l'argent Mais malheureusement C'est pas le cas Non Ce personnage Functionne plutôt Sur du troc Donc il donne Toutes sortes d'objets Les plus intéressants Ce sont L'anguille épicée On y change D'un rubis Il va nous donner Un plat d'anguille épicée L'anguille épicée C'est un plat assez particulier Il nous donne Plus 1 en chance C'est ce qui permet Entre autres De D'augmenter un peu Euh Notre performance Dans le donjon Sur les loots Il donne aussi De la vitesse Et ce PNJ Il va aussi Un autre objet Bon là C'est pas le bonjour Il y a certains objets Qui sont remplacés En fonction du jour De la semaine Et le dimanche Ce PNJ Il vend des escaliers Et c'est là justement C'est là justement La meilleure alternative Pour Armer les escaliers Sans se ruiner En argent Et en morceaux de pierre D'ailleurs je sais pas si Je sais s'il y a des choses Qui sont censées changer En ce qui concerne le désert Pour la mise à jour De demain Mais déjà Demain Demain quand on va lancer le jeu Si Si on a la mise à jour La première chose La première chose à regarder Ca va être Le calendrier Pour essayer de situer Pour essayer de situer Le nouveau Un des nouveaux festivals Festivo Festivalo Allo allo Monsieur l'ordinateur Oui J'ai une Géode Ouais c'est bon Il reste un champignon à ranger Donc oui Première chose à faire demain En lançant le jeu On vérifie Le calendrier Affiché Au magasin général de pierre Je vais poser les PQ Ouais en vrai Je vais poser l'épée Parce que Sur le papier Sur le papier Elle est bien Mais C'est le moins Le moins 5 de vitesse Là il est juste Trop lent Pour se protéger Efficacement Si la non-cuit Demain Si la mise à jour Est disponible On lance le jeu On vérifie Le calendrier Le calendrier Du mois en cours Je vais bien avoir Le seum Si demain On lance le jeu Et qu'en fait Le nouveau festival Il tombe La veille du jour Sur lequel on va commencer Ou alors en mode C'était dans les quelques jours Précédents Parce que ça signifie Qu'on va pas le voir Avant toute une année Ça ce serait le pompon Euh oui Level up en combat Nouvelle recette Anneau de Yoba Et anneau épineux Voilà ça c'est Toutes les canneberges Qu'on a vendu Euh On va peut-être aller Chez On va peut-être aller Acheter des chèvres D'ailleurs Hum Ouais On va aller Jeter des chèvres Ah La pelle est prête La pelle a fini d'être améliorée Hum Alors Quel est ce courrier ? On vient de recevoir Un courrier assez particulier Particulier Hum Je vois Que tu es entré Dans la caverne du crâne Bien joué J'ai un défi Un meilleur défi pour toi Descends au moins 25 niveaux J'ai une montagne d'or A t'envoyer Si tu peux le faire Ton ami Monsieur qui ? Alors je sais plus Je crois que c'est La toute première fois Qu'on entend parler De monsieur qui ? Dans cette partie Monsieur qui ? Monsieur qui ? C'est qui ? C'est un personnage Assez Assez énigmatique De cet univers On le verra Bien assez tôt Aujourd'hui pas plus C'est qui ? Bah c'est monsieur qui ? Tout à fait Tout à fait Euh oui Je prends 5 lingots d'or En même temps Pour améliorer Continuer d'améliorer La pelle Et oui Monsieur qui ? Personnage assez énigmatique De la vallée Il semble avoir La main mise Et le contrôle Sur les événements Qui se passent Dans la vallée Et qui agit Dans l'ombre C'est un peu En quelque sorte Le narrateur Le narrateur De Ce qui se passe Dans la vallée Bien sûr Il n'intervient pas Directement En personne Mais On va dire Qu'il a le bouton D'urgence Du multivers Multivers De stars Du vallée Donc si jamais Abby se retrouve A être Morte et vivante En même temps Et bah il a qu'à Appuyer dessus Et tout se reset Et la musique De ses filles Qui se lance En arrière plan Et tout est bien Qui finit bien Et on la sauve Définitivement J'ai vu Le canard manger C'était trop mignon Oh c'était trop mignon Et oui il y a aussi Il y a les canards Qui peuvent nager Dans l'eau C'est trop mignon Ça j'avais jamais pu le voir Avant de jouer Cette nappe Ah Le canard Il a encore mangé Le foin Qui est en train de pousser C'est trop mignon Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai laissé Mon cheval moi Ah sur le pont Il a la même couleur Que le pont Regardez-les là Le petit coin coin là En plus on voit leurs pattes On voit leurs pattes Leur palme Patogé C'est trop mignon Dommage qu'on puisse pas Qu'on puisse pas les choper Les porter comme les cocottes Les cocottes sur Zelda En mode Eh hop Tout le monde a l'eau Ah oui c'est trop chou C'est trop mignon Bref Oui On a caressé tout le monde Tous les animaux Hein Précide On arrose Alors J'allais dire On va On arrose ça Et on file vers le forgeron Pour récupérer notre pelle Mais On va pas pouvoir faire ça Parce que On est vendredi Et vendredi Le forgeron N'est pas ouvert Qui est quand même assez Quand même assez con Parce que On est déjà les seuls clients Le seul client Dans la forgerie De la forge Forgerie J'ai un gros gros doute Forgerie Ça se dit ou pas Je crois pas que ça se dit Forge ça se dit Oui Forgeron Oui Alors Le moment étymologie De la soirée Par le moment dictionnaire Forgerie Littéraire Sans figurer Action d'inventer De monter De toute pièce Quelque chose d'imaginaire De faux Le résultat De cette action Mytho En quelque sorte Mais du coup Ça n'a rien à voir Avec le champ sémantique Le champ sémantique Du forgeron De la forge L'enclume La fournaise Le marteau qui bat Le fer Tant qu'il est chaud Tout ça Tout ça Merci Wiktionnaire Wiktionnaire Que serait-on sans Le Wiktionnaire Que serait-on sans Wikipédia Est-ce que ça s'utilise Encore Wikipédia Aujourd'hui En lycée Collège Tout ça Bon Je me rappelle Pour tout ce qui était Exposé Tout ça Wikipédia C'était La ref Non Aujourd'hui Aujourd'hui On est en 2024 Voyons aujourd'hui C'est Chat GPT Toutes Toutes ces variantes Tous ces concurrents Maintenant On a beau essayer D'interdire aux élèves Alors que les profs Utilisent Eux-mêmes Un outil À base d'IA Les Etats-Unis C'est pas encore arrivé En Europe Mais ça ne s'est retardé Au final C'est l'IA Qui se retrouve À se corriger Corriger elle-même Son devoir Qu'elle a donné aux élèves Enfin bon 2024 On est en 2024 Tout est possible C'est possible De coder un logiciel Avec du papier Un stylo Edith Piaf S'est réincarné Tout ça Tout ça Tout est possible Sky the limit Comme on dit Sky est Le modèle d'entraînement Des IA Bien sûr Bien évidemment Euh oui J'avais dit On va aller acheter D'autres animaux Déjà trois truffes en plus Depuis la dernière fois Qu'on l'est passé ici Euh J'ai ma hache Oui j'ai ma hache Bon là du coup Une fois qu'on va récupérer La pelle Euh J'ai rien dit Il reste encore La poubelle à améliorer Oui La poubelle Qu'on voit là Dans le menu Cette poubelle Euh La même qui nous sert A nous débarrasser D'objets encombrants Encombrants Quand on est loin De la ferme Au même titre Que les outils Qui parosoir Pioche H et tout ça Cette poubelle Elle peut être améliorée aussi Enfin c'est un peu particulier Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'une poubelle améliorée Peut faire de plus Qu'une poubelle normale Le fait d'améliorer Cette poubelle En fait Ça va tout simplement Nous permettre De Récupérer Un certain montant Une certaine Valeur D'argent Sur l'objet Qu'on jette dedans Parce que là Actuellement Quand on jette des objets Ça part dans le vent Et c'est tout Il se passe rien Donc le fait D'améliorer la poubelle Ça permet En quelque sorte De se Recevoir une petite Compensation Compensation financière Alors Les chèvres On va acheter plein de chèvres Alors c'est cette grange là Qui est Libre Allez J'ai déjà Plusieurs noms de chèvres En tête D'abord On a Baie Ensuite On va avoir B Ensuite On va avoir Bouet Ensuite On va avoir Attention Roulement de tambour On va avoir B B Bou J'ai osé On peut acheter Encore Combien 18 000 Ouais non Pas toucher On va pas dépenser Plus Parce qu'on va avoir Besoin d'argent Pour faire améliorer La pelle Non par contre Ce qu'on va faire C'est Déforester Un peu Tout ça Parce que là C'est honteux C'est pas normal Qu'on ait Autant d'arbres Qui poussent Dans la vallée Il y en a un peu Trop comparé Au quota A respecter Imposé par les normes D'Amazon De Joja Qui est Pour faire pousser Le moins d'arbres Possible Comme ça On pourra Vendre L'air pur L'air oxygéné En bouteille Une fois que les acteurs De la photosynthèse Ne seront plus Seront beaucoup moins présents Dans la vallée Je dis ça Mais je suis en train De couper Couper des sapins Quand même Mais je crois que Enfin si Il me semble que les sapins Ça fait Les pains Les sapins Les conifères Tout ça Il me semble Que ça fait Pas exactement La photosynthèse De la même manière Que les autres Les autres Plantes Je sais plus En fond peut-être Il n'y a pas de chapeau Intéressant Le vendeur de chapeau Il est là depuis Longtemps Je crois que Parmi les vendeurs Qui sont le plus Ignorés Sur toutes les parties De Stardew Je pense qu'il est Quelque part Sur le podium Le petit rat Là qui vend des chapeaux Allez Et oui Je vais essayer quand même De trouver J'essaie quand même De trouver Vraiment Une petite compilation De toutes les infos Qu'on a sur La mise à jour De demain J'essaie de trouver ça Avant de mincevoir Parce que dans les grandes lignes On a déjà un peu Mentionné Tout ce qu'il y a Tout ce qu'il allait y avoir De nouveau Mais sans plus de détails Par contre moi Par contre moi Par contre moi Demain je vais être triste Demain et sur les Prochaine 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 Jour Semaine J'imagine Je vais être un peu triste Parce que Triste parce que Pour la première fois Depuis que je joue A ce jeu On va se retrouver Sans Sans infos A jour Sur le wiki Donc pour le coup On sera vraiment en mode On découvre Alors je dis ça Mais peut-être que Peut-être que des data mineurs Oront déjà fait le taf En très peu de temps Surtout Vu La communauté active Qu'on a Sur ce jeu Ça peut aller assez vite Ah bon C'est pas trop Pas trop à quoi m'attendre C'est un moment assez particulier Dans l'histoire de ce jeu On rappelle à la base Que la mise à jour de demain Elle était partie D'une simple volonté Du développeur De faciliter la tâche Faciliter la tâche Des développeurs de mode Sur le jeu Donc il y a ça Et puis de fil en aiguille J'ai l'impression que le développeur S'est laissé un peu Emporté dans un Ce rang de créativité Jusqu'à nous pondre Un gros patch Là où je me dis justement Cette mise à jour Elle est annoncée Comme étant La dernière L'ultime La toute Finale Mise à jour du jeu C'était déjà censé C'était censé être le cas aussi C'était censé être le cas aussi De la mise à jour d'avant Là 1.5 Donc bon Qui sait Qui sait Plus années Sans rien Ou si jamais Avant qu'il y ait Du neuf Potentiellement sur Stardew Après la mise à jour de demain Bien sûr Bon déjà Là il y a la mage de main Il y aura sans doute Plusieurs mises à jour Qui vont suivre Mise à jour de correctif Et tout ça Parce que j'ai compris Le dev est assez réactif Sur les retours Les retours de bugs Et tout Donc On verra On verra On verra Oh bah mince Il y avait le vendeur Le marchand itinérant Aujourd'hui Dommage Qu'est-ce qu'on Comment on en est venu Comment on en est venu À La forêt secrète Il y a eu pas mal de papillonnage Et allez C'est le dernier truc Qu'on fait Pour aujourd'hui Parce qu'après Ça part au dodo Il faut juste se frayer Un chemin Entre les buissons Les cailloux Qui traînent par terre Et Les souches Là Et voilà On se rentre À la maison Pas dedans Il y a bien un radiateur ici Ouais Il faut mettre combien de cochons encore là Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Je vais en mettre encore quatre Hum On va éviter le sac Rem Ah oui il y a une note secrète C'est quoi la note secrète là Alors Ah ça y est on l'a cette note Ça y est Euh oui On ira faire ça demain Pourquoi les champignons se sont pas rangés Parce qu'il n'y avait pas de qualité Argent et yore Tout simplement Alors Euh Les murs Ne veulent pas se ranger non plus Hum Le cactus et coco tout ça On va les récupérer On va les poser dans l'autre coffre Et comme ça Les murs Se rangent là dedans Voilà Minerai d'or à faire fondre Ah On a cinq minerai d'iridium Hum Regardez pour l'instant Regardez pour l'instant Eh Eh Merde C'est pas un dodo Hum Je reviens Moi Je reviens C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. C'est parti. bon. C'est parti. 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 Ok. Les fruits. C'est parti. C'est parti. Ok. et... et... On va faire un... et... pour... et... un trésor. qui se trouverait... dans un coin. du désert. let's go. et... coupé... c'est parti. en même temps. alors... on a fait le voyage... on a fait un... on a fait... on a fait... quand on s'est installé dans la vallée alors coupé étrange on est à combien 1,2,3,4,5,6,7 plutôt que compter comme ça ah oui non j'ai plus accès à la j'ai plus accès à l'interface pour réorganiser quand j'ai pas de trésor à donner c'est qu'on dépose la pelle donc je veux la houe en or je vais aller récupérer le cheval parce que on va aller à la plage deuxième détour de deuxième arrêt de ce détour en ville refaire le stock d'appât la ville est morte ou quoi qu'est ce qui se passe il ya plein d'endroits agréables pour se promener dans les environs c'est bon de se dégourdir les jambes je les prismatiques oh non il y avait cette quête oh non c'est con il y avait cette quête tant pis on prendra la quête de demain j'ai pas l'appel tant pis alors c'est lui je veux les apports et suivant d'autres déjà ouais pas grand chose à la pêche en iridium on a déjà après c'est les doubles pêcheurs et on va continuer jusqu'à 5000 caisses d'or dans le portefeuille et normalement on devrait être tranquille pendant un petit bout de temps avec ça c'est bon 730 appart pas mal pas mal on va les cueillir aussi ce qu'il ya sur la plage à côté donc à faire c'est à dire rien du tout j'aurais vraiment rien à oui bien sûr niveau des compétences on est niveau 8 en cueillette 10 en agriculture et 7 pour tout le reste ok bon ça avance coucou docteur j'ai du mal à joindre les deux bouts je n'ai pas assez de patients je suppose que je devrais essayer de faire venir des patients des villes voisines ouais un petit dilemme c'est un peu le dilemme des médecins en campagne médecins de petites très petites villes carrément village carrément village et que bas il ya des personnes à soigner mais il n'y a pas beaucoup non plus alors à pas non plus souhaité que les gens tombent malades pour que le médecin et des patients à soigner oui on va aller se coucher juste on lance la fonte du prochain lingot dernière journée dernière journée pour ce soir et après ça on se retrouvera demain demain ça se vend bien l'être eu fin ça se vend bien l'être eu fin non comment ça sous dans ça non si si on l'avait dit qu'il ya quelque chose de mince where il pleut et on s'en fout est-ce qu'il arrive à sous encore vous voyez pas d'accord allez relevé quasi à crabe là je crois pas que je crois pas que les cannes berges est poussé dans la serre là et je vais là toi il ya une petite truffe toute seule sur l'île ou en face ok il n'y a pas de truffe qui se cache dans les hautes herbes let's go petit caressouille pour les animaux je vais lancer aussi la construction du deuxième poulailler là on est lundi c'est parfait la scierie va être ouverte la foudre a détruit un carré de pâturage ici on a déjà le max de d'animaux qu'on peut avoir ouais donc il faut vraiment construire le deuxième poulailler on va y aller on va y aller juste après super l'arbre a lâché une graine on a rose on va y aller il est vraiment urgent on atteigne au moins les 60 sur les 60 artefacts sur la collection du musée parce que là ça nous bloque l'accès aux égouts et ça nous bloque par la même occasion l'achat des arroseurs en iridium et la suite la quête du sorcier ok oh le sac est plein j'ai ah oui j'ai reçu l'épouvantail de collection ok qu'est ce qu'on devait faire déjà ah oui faire construire le poulailler donc poulailler normalement il n'y a pas besoin de trop de cailloutage et de boiserie oui il faut de la pierre et du bois pour le poulailler un peu que je suis pas sûr pour le bois il me semble que oui mais je suis pas sûr est-ce qu'on va en avoir assez aussi ah c'est la saison des murs on va aller voir aussi le tableau de quête le tableau des commandes spéciales au village allez coucou alors construire des bâtiments poulailler c'est vrai qu'on pourrait faire améliorer la maison aussi enfin puis surtout entre faire améliorer la maison ou faire améliorer le poulailler on va construire l'autre poulailler on va lancer la maison construction de la maison c'était pas prévu mais on va plutôt partir sur ça je te remercie je commencerai dès demain je devrais avoir fini dans environ 3 jours ok donc on verra certainement notre belle maison à quoi il ressemble demain soir allez bah du coup c'est pas ce qui a été prévu mais c'est pas plus mal surtout que il est possible on ait besoin d'avoir amélioré la maison pour ce qui va pour ce qui arrive demain sur le jeu peut-être à voir on range tout ce qu'on a cueilli on range les cailloux on va la dèche aussi les cailloux là un peu tristoun bon dernière chose à faire peut-être d'aller relever ce qu'il y a dans les récolteurs automatiques on a pas du tout fait toute la soirée alors en deux lait iridium neuf lait argent et quinze lait or super et du côté des poules et des canards oh il y a un peu plus de choix il y a des plumes de canard let's go c'est parti on va inventer tout ça et on va inventer tout ça parce que de toute façon on peut rien à faire dans l'immédiat ok enfin si les plumes de canard les plumes de canard on va pas les vendre on va les ranger je sais pas où est-ce que j'ai rangé les plumes peut-être ce coffre là non c'est là pas celui-là c'est celui-là super et ça part au dodo je vais pas lancer je vais pas lancer la fabrication de gelée et c'est bon c'est bon c'est bon c'est le dodo ou level up niveau hit de pêche plus une de compétences de canne à pêche la recette du bac à compost très important pour farmer passivement les appâts et ne plus dépendre de l'achat des appâts auprès du pêcheur nouvelle recette également hameçon à l'heure je sais plus ce que ça fait et nouvelle recette de fabrication lardillon je sais plus ce que ça fait et pas mal pas mal tout ce lait et tous ces oeufs qu'on a vendu il pleut non il pleut plus c'est bon notre pelle est prête à être récupérée et on verra ça on verra ça demain soir on en a fini pour ce soir je regarde juste on peut aller ouais on va aller voir vite fait dans le même esprit que nuages on va aller voir vite fait ce qui ce qui se passe sur l'antenne c'est tardu switch oui bon bon on va juste se laisser ce soir je pense on va se laisser ce soir sur un mardi 9 d'automne ensoleillé sur la vallée d'habi on va faire ça on va cesser là dessus bon et bah hâte de voir cette mage demain soir sachant que de toute façon je doute qu'on aura accès directement au contenu de la mage les petits ajustements un peu partout par ci par là oui ah oui par contre pour ce qui est gros contenu on aurait un peu passion c'était sympa c'est sympa et du coup ça m'a aidé de farmer en vrai ça m'a aidé de farmer entre temps du coup hors caméra ça permet de passer un peu passer un peu les certains passages toujours en évitant je ferme toujours hors caméra enfin en fermant hors caméra j'évite toujours j'essaie de faire en sorte d'éviter de déclencher les événements cinématiques et tout ça en particulier quand on va finir cette deuxième année le passage à la troisième année il se passe un truc donc faudra qu'on se fend qu'on anticipe ça sur ce c'est drôle ce soir c'était drôle ce soir petit petite mise au point ff7 en début de soirée c'était drôle le multiverse est bien souvent ça dépend ça dépend allez sur ce je vous dis bonne nuit des bisous bonne soirée portez-vous bien dormez bien et on se retrouve demain pour Stardew 1.6 salut culé de multiverse rire sous sous et gris et gris hey bisous 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 gabarante oudi il a pas droit des bisous salut après à 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501